Match en retard des 32e de finale de la Coupe de Bretagne entre l'EFC Nézinois, équipe de promotion d'honneur, et le Plohermel FC, formation de DH, un vrai défi pour les Oranges au vu des 4 divisions d'écart. Les pronostics étaient toutefois bousculés avec l'ouverture du score pour Nézin par Da Silva à la 20e minute, mais les espoirs des joueurs locaux étaient vite douchés, quand, sur l'engagement qui suivait, Kassimoko égalisait pour Plohermel, avant que les joueurs de Franck Grobo ne concèdent un 2e but avant la pause par Rio. Puis un 3e à la 67e minute sur pénalty, la transformation d'Orochard, scellant le score de la rencontre à 3-1 pour Plohermel. De notre côté on n'a pas fait un gros gros match, je pense que vous l'avez vu, dans la qualité de passe, que ce soit individuel ou collectif, ça n'a pas été terrible. Mais je pense qu'on a quand même fait le boulot, mais il y avait une bonne équipe en face. On a eu des occasions contre une équipe de DH, donc on n'a pas été ridicule du tout. On a même pu mener quand on fait la barre transversale, et au début de deuxième mi-temps on a une balle pour revenir à deux partout. C'est la première fois qu'on va aussi loin, on a fait des bons matchs déjà en Coupe de France, et là, c'est un calibre de DH, donc on fait un bon match. L'aventure se poursuit pour les Plohermelets, qui affronteront Merleac en 16e de finale. Avant cette rencontre programmée dans une quinzaine de jours, le PFC fait du championnat et du maintien en division d'honneur sa priorité. Là aujourd'hui, on est sur une passe plutôt positive, puisqu'on a vaincu depuis 6 matchs. Malheureusement pour nous, on ne gagne pas suffisamment pour pouvoir remonter au classement. On est juste au-dessus de la ligne de flottaison. Donc à nous de continuer dans ce sens par rapport à ce qu'on a pu faire depuis ce début d'année, et puis de grappiller les points qu'il nous faut pour retrouver les eaux un peu plus calme. Pour Nézin, retour au championnat de promotion d'honneur pour le Promu. Avec ce beau parcours en coupe et un maintien sur les rails, les dirigeants se veulent confiants pour l'avenir. Il y a trois ans, on était en D2, même en D3, et j'ai quasiment le même effectif depuis trois ans. Mes joueurs apprennent bien et ont envie de progresser tous ensemble. Les ingrédients, c'est encore d'injecter des jeunes de la commune qui jouent à l'extérieur, essayer d'aller les recruter et garder l'envie de jouer en équipe de copains. C'est ça notre force, une équipe de copains. Prochain match pour Nézin ce week-end contre Belz, le leader de la poule. Pleur Mel reçoit aussi le leader de DH ce samedi, le VOC, en route pour une remontée en CFA2. Merci. 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 Merci.